bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal du mois de novembre pour ce mois ci j'ai décidé de partir sur un thème qui m'évoque la nature j'ai décidé de partir sur la thématique des champignons les champignons ils sont là posés dans la forêt tout doucement parfois et souvent on ne les voit pas et ils sont tout mignon et de forme totalement différente j'avais vraiment envie de les mettre à l'honneur pour ce mois de novembre et surtout il m'évoque énormément l'automne je commence tout d'abord par écrire le mois de novembre au centre de ma page en calligraphie pour cela j'utilise un stylo brush qui est assez fin et très pratique pour les calligraphies une fois que j'ai placé mon mois de novembre au milieu de ma page de présentation je vais continuer avec le dessin je vais dessiner un contour tout autour du mois de novembre afin de bien délimiter mon écriture de mon dessin le but étant ici de faire un dessin tout autour du mois de novembre est vraiment mettre en valeur l'écriture de ce mois ci je vais donc partir sur le dessin de plusieurs champignons pour cela je commence par dessiner les pieds et les troncs des champignons tout autour du mois de novembre ensuite je vais rajouter des champignons assez bizarre afin d'en mettre tout simplement puisque sinon on aura beaucoup trop de champignons en haut de la page et pas assez en bas ce sont des champignons qui n'existent certainement pas mais ça entrerait bien dans le thème et vous verrez lors de la mise en couleur ça ramène vraiment un petit plus je vais donc dessiner plusieurs têtes de champignons de formes totalement différentes de longueurs totalement différentes également et je vais rajouter à l'intérieur beaucoup de détails à savoir des petits traits ce dessin il faut vraiment mettre l'accent sur les détails puisque comme il est assez petit et avec très peu de mise en couleur plus on va rajouter de détails et plus le dessin va mieux ressortir sur la page de présentation je vais donc ajouter des traits en bas de la tête des champignons sur les côtés dans les creux et dans les arrondis des champignons pour les champignons qui se situent en bas je vais faire en fait des gens de forme un peu particulière mais qui s'intégreront bien dans le dessin par la suite je profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne vraiment merci beaucoup cela fait déjà un an que je fais des vidéos sur ma chaîne youtube on fait donc les un an de la chaîne et j'en suis très ravie et très reconnaissante surtout je suis tellement contente que les vidéos bullet journal vous plaisent autant et que ça puisse vous aider et vous inspirer pour vos thèmes également contente également d'avoir vos retours que ce soit par vos pouces bleus sur youtube par vos commentaires ou encore sous mes postes instagram ou dans mes stories vraiment encore un très grand merci à vous tous je vais également dessiner mes champignons fétiches à savoir celui avec le tronc gris ou blanc et la tête de champignons rouges je ne sais absolument pas comment s'appelle ce champignon mais je l'aime beaucoup je vais également rajouter une girole c'est le rare nom de champignons que je connaisse et je suis très très fière de vous le présenter n'est ce pas je vais donc le rajouter tout en bas de ma page un peu cacher par les autres champignons et l'herbe qu'il y aura tout autour en parlant d'herbe justement je vais rajouter des brindilles partout tout autour de mon dessin et voilà pour le dessin de la page de présentation j'avais vraiment envie de rester très très simple pour ce dessin et on va maintenant passer à la mise en couleur pour la mise en couleur je vais utiliser plusieurs teintes je commence par utiliser un feutre de la marque tombeau de couleur beige et je vais rajouter également des nuances orange grise jaune et vert je vais ensuite colorier les troncs de mes champignons en marron et certains en gris je vais ensuite rajouter du gris sur mes champignons de forme très bizarre en bas de mon dessin et enfin je passe ensuite à la couleur verte j'utilise un verre kaki et un verre très clair pour colorier toutes les brindilles je passe ensuite au stylo noir j'ai reçu enfin ma nouvelle pochette de stylo et j'ai enfin plusieurs pointes à disposition je vais donc faire le contour de mes champignons avec une pointe 02 ou 01 selon les champignons et à l'intérieur en ce qui concerne tous les détails je vais utiliser mon stylo de pointe 0,05 plus le stylo est fin et mieux ce sera puisque les détails ressortiront beaucoup mieux pour les détails justement je vais tout simplement dessiner plein de traits et repasser sur ceux que j'avais dessiné au crayon l'avantage avec les traits c'est que ça rajoute vraiment une dimension au dessin et ça rajoute aussi de la texture et permet de mettre en évidence des couleurs je fais des traits horizontaux et des traits verticaux pour les champignons de forme bizarre je vais faire des traits qui suivent les courbures des champignons pour les troncs et les pieds de mes champignons je rajoute également des tout petits très fins je vais rajouter ensuite des détails sur mes brindilles en repassant sur le contour de chacun des brins d'herbe et en rajoutant de la végétation un peu différente je vais ensuite combler les trous qui me restent avec mes deux feutres verts utilisés au départ pour ajouter un peu de couleur à ce dessin je vais utiliser un tombeau de couleur bleue et je vais venir colorier tout le tour des champignons très très grossièrement en laissant volontairement énormément de traits blancs dans la couleur bleue comme cette page de présentation est très simple rajouter un peu de couleur ne fait pas bien et voilà pour la page de présentation du mois de novembre je suis vraiment très contente de cette page je voulais vraiment rester très très simple pour ce mois de novembre et j'ai vraiment le résultat que je voulais au départ j'espère que cette page de présentation vous plaît également n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire on passe maintenant à la page de calendrier mensuel pour ce calendrier je me suis trompé et je n'ai pas fait le bon nombre de cases pour chaque jour de ce mois ci alors attention il y a bien six rangées puisque le mois commence par un dimanche et se termine par un lundi il prend beaucoup plus de place que les autres calendriers je rajoute ensuite mon habit tracker et mon bout de tracker en haut à droite de ma page j'ai volontairement monté la partie allouée à l'habit tracker et au bout tracker puisque dessous je prévois de faire un dessin qui me rappellera le thème de ce mois ci pour ce dessin j'ai choisi de dessiner un de mes champignons préférés dont je ne connais absolument pas le nom donc si jamais quelqu'un le connaît je suis preneuse n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires je vais donc commencer par dessiner grossièrement le contour de mon champignon au début j'en voulais n'en mettre qu'un mais finalement je trouvais que ça faisait un peu vide et je lui ai rajouté un petit frère juste à côté je commence donc par dessiner le pied du champignon la coupole et je vais ensuite rajouter les détails je rajoute des tout petits traits en dessous du champignon et pour les petits points blancs pour le moment je ne les fais pas je rajoute ensuite deux ou trois petits brins d'herbe au pied de mes champignons pour la mise en couleur de ces champignons ça a été un peu long puisque je voulais absolument utiliser un rouge très foncé et j'avais mon stylo de pointe 0,5 sous la main pour le matériel tout est listé dans la barre de description ça m'a pris donc un peu de temps et pour le deuxième champignon je suis allé un peu plus vite et j'ai utilisé un feutre rouge un peu plus clair pour pouvoir avoir la même nuance de rouge j'ai repassé très grossièrement avec mon stylo de pointe 0,5 sur le rouge pour avoir une nuance un peu plus foncée je rajoute ensuite une couleur beige là où j'ai fait mes petits traits et une couleur grise pour le pied de mon champignon je repasse ensuite en noir sur le contour de mes champignons et également sur les brins d'herbe avec mon stylo de pointe 0,05 je rajoute mes petits traits en dessous des champignons afin d'avoir beaucoup plus de détails j'en mets également sur les pieds des champignons et enfin pour les points à l'intérieur des champignons je vais utiliser tout simplement un blanco cela permet d'avoir une couleur blanche et surtout du relief pour mes champignons je rajoute ensuite des tout petits points un peu partout sur le dessin je réécris mon mois de novembre en haut à gauche de mon calendrier mensuel j'utilise pour cela mon stylo brush et voilà pour la page de calendrier mensuel on passe maintenant à la page de calendrier hebdomadaire comme d'habitude je commence par rajouter en haut à gauche de ma page mon calendrier du mois de novembre afin de mieux me repérer sur la semaine en cours je rajoute ensuite une case objectifs et notes pour cette semaine cette case me permet de me fixer un objectif par semaine minimum les objectifs varient selon les semaines il peut être plus ou moins sérieux ou beaucoup moins en fait le but est de pimenter un petit peu ma semaine en me fixant une nouvelle activité par semaine par exemple je peux me fixer comme objectif de lire un article dans une langue différente afin de me remettre un petit peu à l'espagnol ou pour conserver mon niveau d'anglais je peux également prévoir une séance de sport essayer une nouvelle activité je peux également décider de lire une à deux pages par soir dans ma semaine vraiment cette case objectifs et note me sert énormément lors de ma semaine je rajoute ensuite un dessin à droite de ma page je vais rajouter ma fameuse girolles en beaucoup plus grand cette fois ci pour cela je dessine le pied et la coupe de mon champignon et je rajoute les détails avec mon stylo noir de pointe 02 voire 01 je colorie ensuite avec un tombeau de couleur jaune très vive et je rajoute mes détails à l'intérieur pour les détails j'utilise cette fois ci mon stylo de pointe 01 et voilà pour mon dessin de girolles j'utilise la technique du double contour pour rajouter du relief à mes cases ce nouveau stylo brush est vraiment incroyable il est vraiment très très chouette puisqu'il reste fin et permet de faire des lignes épaisse en même temps et voilà pour la page de présentation du mois de novembre j'espère que ce thème vous a plu j'ai vraiment aimé faire cette thématique elle reste vraiment très simple et très sobre comme je le voulais j'espère que cette présentation vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me faire vos retours en commentaire n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de nous rejoindre sur instagram afin de participer à cette communauté qui grandit de jour en jour si vous décidez de reproduire ce thème n'hésitez pas à me mentionner en publication ou dans vos stories je me ferai un plaisir de vous republier sur mon compte instagram dans mes stories ou encore sur ma page facebook et de passer vous voir sur vos comptes je vous remercie encore une fois d'être toujours plus nombreux à me suivre chaque mois je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt bisous